Moi, je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais pas le talent de mes cousins pour ce qui était de faire des acrobaties, de skier et tout ça. Ça fait que je me suis lancé dans l'organisation des compétitions. En fait, j'ai commencé avec ma soeur Joanne, qui est aussi dans le ski acrobatique depuis longtemps. On s'est organisé dans un club, Mont-Saint-Anne, avec les jeunes. Puis là, bien, on a commencé par monter des petits sites de compétitions de régionale. On s'est dit, bien, il faudrait peut-être qu'on juge. Ça fait qu'on s'est mis à juger des compétitions. Puis là, bien, au fur et à mesure que les années ont passé, puis qu'on s'est mis en enfer, bien, les compétitions sont passées de régionale à provinciale, à Nord-Âme, à Coupe du Monde. Depuis 30 ans, depuis 1989, que je travaille à la réalisation, à différents stades de compétence, si tu veux, dans le processus. Depuis 1989, je suis là-dedans. Ça fait que j'ai quand même une bonne expérience, puis j'aime ça. C'est comme jouer dans le sable l'été, bien, moi, je joue dans la neige l'hiver. C'est un peu ça que je fais, finalement. Le rôle de chef de compétition, c'est principalement de s'assurer que les sites de compétition correspondent aux normes FIS. On a des protocoles, on a des cahiers de charges qui nous sont fournis par la FIS. Et tout ce que vous voyez derrière moi a certaines dimensions, certains angles. Donc, on a vraiment un cahier de charges à respecter. Mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les installations respectent les normes FIS au niveau de la sécurité pour les athlètes, les bénévoles, les parents, tout le monde, en fait, qui est là, les juges. On le sait, le ski acrobatique au Québec, c'est ici qui est né. Puis les premières Coupes du Monde, c'est ici qu'on les a eues. Puis qu'il y a un retour du balancier comme ça, après tant d'années, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment contents. On a un bon feeling. On aurait aimé qu'il y ait des spectateurs. Malheureusement, avec les conditions qu'on connaît maintenant, je veux dire, c'est pas possible. On a même eu peur de ne pas être capable de tenir l'événement. Ça, ce qui aurait été catastrophique, je vous avouerais. Mais regardez, somme toute, on est là, on a livré la marchandise, on est prêts, puis on va avoir un excellent spectacle. Mes collègues qui font ça, normalement, je serais avec eux autres, là, ils sont tous en train de me regarder ce qu'il fait là, lui, pourquoi il ne vient pas nous aider. Donc oui, je vais aller le rejoindre. Merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir. Bonne Coupe du Monde. Merci. Merci.